Vous pouvez commencer cette séance à l'heure car la soirée est longue, je vous en remercie par avance. Merci. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence. Avant de passer la parole à notre secrétaire de séance ce soir, monsieur Bertomé, pour ce petit conseil technique, je rappelle le grand conseil de rentrée aura lieu le 30 septembre. Ce soir, c'est plutôt une séance dite conseil privé, mais nous avons profité de cette séance pour passer quelques délibérations un peu en avance de phase. Je voudrais en votre nom à tous souhaiter la bienvenue à notre nouvelle conseillère municipale qui n'est pas une complète inconnue pour ceux qui ont passé quelques années en mairie. Donc, bienvenue Brigitte Fauvel dans cette assemblée, donc en remplacement de Philippe Briot, qui a démissionné du conseil le 17 août dernier. Monsieur Bertomé, je vous passe la parole pour l'appel. Vous avez normalement les procurations en même temps que la liste d'appels. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Alors, monsieur Delpierre Richard. Présent. Madame Charpentier-Violaine. Présent. Monsieur Benoît Ribert. Présent. Madame Lucie l'oncle Duda. Présent. Monsieur Louis-Marie Soleil. Présent. Madame Siadou Véronique. Présent. Monsieur Consdorf Christophe. Présent. Madame Bélier Martine. Présent. Monsieur Jarige Jean-Louis. Présent. Madame Témélides, donc qui est absente et qui donne son pouvoir, à Madame Marie-Thérèse Kelly. Présent. Monsieur Philippe Collins. Monsieur Bertomé, avant que vous n'arriviez à l'autre petit nouveau du conseil, je voudrais également saluer, et je vous prie de m'en excuser, l'arrivée au conseil de monsieur Frédéric Rospigny, à remplacement de monsieur Bonne. Et donc, monsieur Rospigny, soyez également le bienvenu et vous allez être appelé dans quelques instants par le secrétaire de séance. Mille excuses. Donc, Madame Marie-Laure Majoux. Présent. Monsieur Gilles Bertin. Présent. Monsieur Joriot Claude. Présent. Madame Kelly Marie-Thérèse. Présent. Madame Forger Dominique. Présent. Madame Marie-Claude Chevrier. Présent. Madame Jeannine Bataille. Présent. Moi-même présent. Moi-même présent. Bertomé Patrick. Jean-Michel Wanger. Présent. Monsieur Tanegui-Odic de Kernen. Présent. Madame Arène Schneider-Géraldine. Présent. Monsieur Frédéric Darantière. Madame Jannequin-Valéry. Madame Anne Testu. Madame Agathe Méry. Madame Joséphine Parmentier. Monsieur Prado Martial. Madame Riber Camille. Monsieur Voiseux Jean-Christophe. Présent. Monsieur Séveli Marc. Présent. Madame Godot Marie-Cécile. Présent. Monsieur Rospini Frédéric. Présent. Monsieur Peumry Jean-François. Présent. Monsieur Toledano Maurice. Présent. Donc, donne le pouvoir à Madame Alquier Nicole. Madame Alquier Nicole. Présent. Madame Le Ménet Karine. Présent. Donc, pouvoir à Monsieur Tabary Fabrice. Monsieur Tabary Fabrice. Madame Laetitia Gagnard Viau. Madame Brigitte Fauvel. Monsieur Stéphane Gorse. Madame Dorothée Bilger. Et Madame Caroline Nocringer. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur Bertomé. Alors, Madame Fauvel, vous souhaitez prendre la parole. Je vous en prie. Bonsoir à tous. Monsieur le maire, est-ce que je peux dire un petit mot ? Je crois que oui. Merci. Alors, je m'appelle Brigitte Fauvel. Donc, durant ma vie professionnelle, j'ai eu la chance de participer à la gestion de la ville, de l'intérieur, à participer à la modernisation de la ville par le biais, entre autres, de la billetterie du théâtre, de la gestion de l'accueil famille. Comme je dis, chez nous, cette famille. Mon père, Daniel Higuain, a été le premier adjoint de Monsieur Philippe Riau et bien avant celui de Monsieur Cointe. Ces hommes ont donné à la ville le bonheur d'y vivre. Donc, je voulais les remercier tous les trois. C'est avec plaisir que je rejoins l'équipe en apportant ma contribution et ma connaissance de la ville. Et je vous remercie pour votre accueil. Merci beaucoup. Je vous en prie, Madame Fauvel. Madame Alquier, vous souhaitiez, je crois, prendre la parole. Je vous la donne. Je vous remercie, Monsieur le maire. Oui, je voudrais dire un texte d'hommage à Monsieur Brio. Donc, en ce premier conseil municipal de rentrée, notre équipe souhaite rendre hommage à celui qui fut le maire de notre ville, le chaîné puis le chaîné au concours pendant près de 30 ans, Philippe Riau. Philippe Riau, médecin et humaniste dans l'âme, a consacré sa vie à la commune où il est né, avec comme seul objectif le bien-être et la sécurité de ses habitants. Le dernier exemple en date a été l'ensemble des actions prises lors du premier confinement pour lutter contre la pandémie, tests PCR, centres d'appel, suivi des personnes en difficulté, etc. Tout fut immédiatement mis en œuvre pour aider nos concitoyens. Son soutien auprès de personnes dans le besoin ou en difficulté a toujours été indéfectible. Au cœur de l'humain, son engagement auprès de toutes les associations qui font le vivre ensemble et le lien social dont nous avons tant besoin a toujours été sans faille. Un maire visionnaire avec des projets audacieux qui font l'admiration de tous aujourd'hui, comme la mise en œuvre d'un centre de supervision efficace pour assurer la sécurité des habitants, la réalisation d'une grande structure d'idéal enfance avec le village des enfants, la rénovation entière de certains quartiers comme la rue Caruel-Saint-Martin, de nombreux équipements sportifs de qualité, comme le gymnase Curva qui va être bientôt inauguré, une vie culturelle riche pour tous les publics avec la grande scène et la médiathèque et même des cinémas qui auraient disparu sans son sens de l'intérêt général et sa détermination. La liste des réalisations remarquables est longue. Philippe Riau, un bon maire qui a su faire bouger et évoluer la ville dans la modernité, tout en gérant les finances de façon rigoureuse et compétente, toujours vigilant sur l'optimisation et la bonne utilisation du bien public. Cette ville paisible et accueillante où il fait bon vivre, c'est à Philippe Riau et les équipes municipales et administratives qui l'ont accompagné tout au long de ces années de passion et de dévouement que nous le devons. À Philippe Riau, dont le leadership exceptionnel est reconnu de tous, ainsi qu'à Anne Perre, qui a œuvré tout au long de ces années à ses côtés pour faire vivre et communiquer notre commune. Philippe Riau aura façonné et marqué la ville de son empreinte. Nous en sommes fiers et au nom de toutes celles et tous ceux qui l'ont accompagné tout au long de ces années, un grand merci. Et nous serions touchés s'il y avait une manifestation de tous les élus pour lui rendre cet hommage. Merci à vous. Bien, merci de cette expression, Madame Alquet. Nous allons maintenant reprendre le cours de ce conseil et procéder à un certain nombre de remplacements liés aux deux démissions évoquées. pour la première délibération, celle de la commission d'appel d'offres. Elle est liée à la démission de Simon Bonne. Vous avez pu prendre connaissance du rapport de présentation. Je vous fais grâce de la manière dont est constituée cette commission. Il se trouve que nous avons donc un suppléant... Un peu vite en besogne. Nous avons tout d'abord deux procès-verbaux à approuver. Le procès-verbal du conseil municipal du 7 avril 2021. Est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention ? Pas de souhaits d'intervention. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions. Procès-verbal adopté à l'unanimité. Le procès-verbal du conseil municipal du 26 mai 2021. Pas de souhaits d'intervention. Pas de votes contre. Pas d'abstention à l'unanimité. Approuvé également. Et merci de votre vigilance, Benoît. Alors, je reviens sur la première délibération consistant à renouveler la composition de la commission d'appel d'offres. En l'occurrence, sauf à ce que les représentants de l'opposition souhaitent modifier le nom des représentants dans cette instance, nous allons donc proposer de remplacer Simon Bonne par M. Frédéric Rospigny. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, on va s'épargner le vote à bulletin secret. Pas d'inconvénient. Donc, je vous propose de voter comme titulaire Louis-Marie Soleil, Aline Temenides, Claude Joriot, Marie-Claude Chevrier, Jean-François Pemmery et comme suppléants, Philippe Collins, Frédéric Rospigny, Marie-Laure Majou, Marie-Thérèse Kelly et Nicole Alquier. Y a-t-il des votes contre ? Y a-t-il des abstentions ? A l'unanimité. Je vous remercie. Est-ce que c'est bon pour l'administration, pour l'enregistrement des noms ? A priori, oui, personne ne proteste. Délibération concernant le renouvellement des membres de la commission municipale permanente urbanisme-bâtiment. Donc là, cette délibération fait suite à la démission de M. Brio. Et donc, je rappelle que la composition actuelle est de 11 membres. Benoît Ribert, Louis-Marie Soleil, Martine Bélier, Aline Temenides, Philippe Collins, Simon. Alors, Simon Bonn est également remplacé. Géraldine Avan-Schneider et Camille Ribert. La nouvelle équipe, Philippe Brio, donc il y a Jean-François Pemmery-Philippe Brio. Et chez Nécourt-Hawker, nous avons Caroline Nocringer. Pour ce qui concerne notre groupe, nous remplaçons donc M. Simon Bonn par M. Frédéric Rospigny. Et donc, je demande à la nouvelle équipe, Philippe Brio, de m'indiquer le nom de la personne qui remplacera Philippe Brio. Madame Brigitte Fauvel. Madame Brigitte Fauvel. Pas de changement de vos côtés, OK. Alors, si vous en êtes d'accord, je vous propose donc de voter pour la composition suivante. Donc, pour une énergie nouvelle, pour le chénère au concours, Benoît Ribert, Louis-Marie Soleil, Martine Bélier, Aline Temenides, Philippe Collins, Frédéric Rospigny, Géraldine Arendt-Schneider, Camille Ribert. Pour la nouvelle équipe avec Philippe Brio, Jean-François Pemmery, Brigitte Fauvel. Et pour la liste, chez Nécourt-Hawker, Caroline Nocringer. Pas de vote contre, pas d'abstention à l'unanimité. Merci beaucoup. Même mode opératoire pour la commission municipale permanente, transition écologique. Nous avons donc à remplacer Simon Vaughan pour notre liste et nous le remplaçons par Frédéric Rospigny. Et pour la nouvelle équipe avec Philippe Briot, il y a également, monsieur Briot, à remplacer dans cette liste. Bien sûr. Et en fait, je propose une permutation entre la commission culture. Donc, je donnerai mon poste à la commission culture à madame Brigitte Fauvel, s'il vous plaît. Alors, est-ce que... Est-ce que ça... Est-ce que ça pour vous, pas non ? Oui ? Prochain conseil ? Bon, on est au prochain conseil. C'est bon ? Oui. Merci. OK. Mais on vous invitera par anticipation à la commission culture. OK. Alors, pour ce... Et pour l'autre groupe, Dorothée Bilger reste représentante ? OK. Donc, pour la commission permanente, transition écologique, nous avons Benoît Ribert, Louis-Marie Soleil, Claude Joriot, Frédéric Rospigny, Marie-Laure Majoux, Frédéric Darantière, Agathe Méry, Camille Ribert. Pour la nouvelle équipe avec Philippe Briot, nous avons Nicolas Alquier, Fabrice Tabari. Et pour Chéné Courtois-Hocœur, nous avons Dorothée Bilger. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions à l'unanimité ? Merci. Nous arrivons à la délibération numéro 4 concernant l'élection des membres du Conseil d'administration du Centre Communal et de l'Action Sociale. Nous avions fait le choix d'une liste unique, ce qui nous oblige donc à repasser en conseil pour voter sur la liste des représentants. Oui, c'est bon. Merci. Alors, nous avions 5 représentants en dehors de votre serviteur, Lucie Loncle-Duda, Dominique Forger, Philippe Collins, Frédéric Darantière et Philippe Briot. Donc, Philippe Briot ayant présenté sa démission. Soit chacune des deux listes d'opposition présente un candidat, mais compte tenu des effectifs, si la liste conduite par Stéphane Gorce en est d'accord, je propose donc à Nicolas Alquier de nous proposer un nom pour remplacer Philippe Briot dans cette instance. Oui, ce serait donc madame Brigitte Fauvel. Et donc, si tout le monde en est d'accord, on s'épargne également le vote à bulletin secret. Donc, je réindique les 5 membres élus au sein du Conseil qui représentons la ville au CA du CCAS. Donc, madame Lucie Loncle-Duda, madame Dominique Forger, monsieur Philippe Collins, monsieur Frédéric Darantière et madame Brigitte Fauvel. Y a-t-il des votes contre ? Y a-t-il des abstentions ? À l'unanimité, je vous remercie. Oui. Conseil de l'école publique maternelle Caroline Aigle, produit de la fusion des écoles maternelles Maryse Bastier-Hélène Boucher. Donc, il y avait deux représentants, il n'y en a plus qu'un. Je passe la parole à madame Siadou. Merci, monsieur le maire. Donc, toute école doit disposer d'un conseil d'école. Pour mémoire, le conseil d'école, c'est l'Assemblée. Donc, il prend toutes les décisions importantes concernant l'organisation de l'établissement. Et il se réunit notamment pour voter principalement le règlement intérieur et adopter le projet d'école. Au conseil d'école, donc, siège le directeur d'école qui le préside, l'ensemble des enseignants, le maire, un représentant du conseil municipal et des représentants élus des parents d'élèves. Donc, au mois de juin de l'année dernière, nous avions donc nommé à l'époque 11 représentants des conseils d'école. Et donc, depuis cette année, depuis cette rentrée, suite à la fusion des écoles Bastier et Boucher, donc en date du 7 avril, par délibération, nous avons donc nommé la nouvelle école maternelle Caroline Aigle. Donc, nous devons aujourd'hui désigner un nouveau représentant du conseil municipal qui siégera donc aux côtés de monsieur le maire ou de ce représentant. Donc, on a la possibilité de... Oui, alors, excusez-moi. Donc, c'est monsieur Martial Prado. Donc, aujourd'hui, il y avait madame Janine Bataille qui représentait donc l'école Boucher et Martial Prado à l'école Maryse Bastier. Donc, monsieur Prado propose aujourd'hui sa candidature pour être le représentant du conseil municipal au sein de la nouvelle école, Caroline Aigle. Donc, je vous propose de voter. Y a-t-il des votes contre ? Y a-t-il des abstentions ? A l'unanimité, merci et merci à Martial de continuer à assurer cette mission. Et je voulais juste remercier madame Bataille pour cette année où elle a été toujours présente au conseil d'école de l'école Boucher. Sachant que, voilà, je sais que ça n'a pas toujours été facile. On n'a pas vraiment pu aller dans les écoles à cause du Covid. Et voilà, on a eu des conseils d'école en visio. Donc, ce n'était pas simple. Mais un grand merci, Janine, pour ta présence, en tout cas. Merci, Véronique. Délibération numéro 6, nous poursuivons les remplacements. Il s'agit là de désigner notre délégué au conseil d'administration du CIGEF, que vous connaissez maintenant, bien après plusieurs présentations. C'était donc M. Bonne qui était représentant de la ville dans ce conseil. Et donc, je vous propose de désigner M. Frédéric Rospigny pour le remplacer dans cette instance. Y a-t-il des votes contre, des abstentions à l'unanimité ? Je vous remercie. Oui. Je n'en ai pas vu, mais je me dois vous demander s'il y a d'autres candidats. Mais a priori, ça a l'air raisonnable. Donc, pas d'autres candidats. En l'absence d'autres candidats, la candidature de M. Rospigny, dont je comprends qu'elle a fait l'unanimité. Et je vous en remercie. Élection des délégués au syndicat intercommunal à vocation multiple des Côtes-aux-de-Seine. Nous avions dans ce syndicat deux titulaires de suppléants. Les titulaires sont M. Gilbertin, M. Simon Bonne. Les suppléants, M. Ribère, Benoît et M. Claude Joriot. Simon Bonne étant démissionnaire, je vous propose également de le remplacer, s'il n'y a pas d'autres candidats, par M. Rospigny. Et donc, je vous propose comme titulaires M. Gilbertin et Frédéric Rospigny, comme suppléants M. Benoît Ribère, Claude Joriot. Si pas de vote contre, pas d'abstention, adoptez à l'unanimité. Je vous en remercie. Puisque nous sommes dans ce syndicat, ceci vôme des Côtes-aux-de-Seine, nous en profitons également pour passer la délibération concernant l'approbation du retrait de la commune de Marlis-le-Roy de ce syndicat. Pas de commentaire particulier, mais vous savez que les statuts de ces syndicats nécessitent le vote des communes adhérentes pour permettre le retrait des communes qui souhaitent le faire. Et donc, si vous n'y voyez pas d'inconvénients, je vous propose d'approuver le retrait de la commune de Marlis-le-Roy de ce syndicat. Y a-t-il des souhaits d'intervention ? Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? À l'unanimité. Merci beaucoup. Troisième délibération sur ce syndicat. Ceci vôme a modifié ses statuts. Et donc, conformément au statut syndicat, il nous a également demandé de nous proposer, de nous prononcer sur la modification de la rédaction de l'article 3 dont vous avez le détail dans cette délibération, qui n'appelle pas de commentaire particulier de ma part. S'il y a des souhaits d'intervention, vous n'hésitez pas. Sinon, je vous invite également à approuver la modification des statuts. Pas de vote contre, pas d'abstention. À l'unanimité, merci pour le civum. Une délibération numéro 10 concernant la fixation des indemnités de fonction des adjoints au maire et des conseillers municipaux délégués. Monsieur Frédéric Rospigny reprenant intégralement la délégation confiée à monsieur Simon Bonne. Je vous propose de lui attribuer le même niveau d'indemnité que ce que recevait monsieur Simon Bonne pour la délégation qu'il avait. Vous avez donc le tableau qui reprend la situation hantée et la situation future. Et je vous demande s'il y a des souhaits d'intervention là-dessus, mais normalement, ça n'appelle pas de commentaire particulier. Et sinon, de bien vouloir vous prononcer, y a-t-il donc des votes contre cette modification du tableau des indemnités ? Y a-t-il des abstentions à l'unanimité ? Donc, monsieur Rospigny, vous allez pouvoir être dorénavant indemnisé pour la délégation que vous exercez depuis votre arrivée le 2 juillet. Monsieur River, je vous passe la parole pour la traditionnelle délibération concernant la mise à jour du tableau des effectifs et des emplois. Monsieur le maire, merci. Donc, effectivement, comme à chaque fois, il faut mettre en cohérence le tableau des effectifs avec les différents changements statutaires ou emplois agents arrivant ou sortants. Donc, il est d'abord demandé au conseil municipal de procéder à la création d'un emploi d'attaché ou d'attaché principal destiné à procéder au recrutement d'un directeur des finances. En effet, le titulaire actuel de ce poste est appelé à remplacer à l'été 2022 l'actuel directeur général des services qui partira à la retraite à l'automne 2022 et qui, compte tenu des droits à congé et compte-épargne-temps, cessera d'être présent à l'été 2022. Depuis juin, le directeur général adjoint des services en charge de la direction des finances suit trois jours par mois une formation organisée par le CNFPT. Et à compter de la rentrée 2021, il est de plus en plus associé aux différentes tâches de direction générale. Sa disponibilité pour les missions traditionnelles de direction des finances est de ce fait moindre. Il apparaît souhaitable de recruter en avance de phase un directeur des finances qui, dans l'idéal, prendrait ses fonctions à la fin de l'année 2021 ou début de l'année 2022. Cela, évidemment, permettrait à la fois de faire un tuilage et puis de l'associer au processus budgétaire de 2022. Il s'agit ensuite de créer deux postes d'apprentis CAP-AEP. Ce sont les accompagnants éducatifs petite enfance. Ce sont deux personnes qui seront mises dans les crèches. Et c'est fait en lien avec le lycée Jean-Boulin qui a créé une nouvelle formation cette année et qui a sollicité la commune et les communes envoisinantes pour pouvoir trouver de la place pour ces jeunes qui sont en apprentissage. Par ailleurs, dans le service jeunesse, on accueille depuis de nombreuses années deux apprentis. Et en fait, il convient juste de régulariser la situation puisqu'ils ne sont pas encore au tableau des emplois. Donc, c'est une régularisation de personnes qui sont déjà dans la collectivité depuis de nombreuses années. Enfin, la ville souhaite s'inscrire dans le dispositif parcours emploi compétence appelé PEC qui se substitue à un ancien dispositif. Le dispositif PEC a pour objet l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi. Il s'agit en l'espèce par principe de contrat de droit privé d'une durée de 12 mois pouvant être renouvelé dans la limite de 24 mois pour lesquels les employeurs perçoivent des aides d'État. Les personnes concernées, deux personnes, percevront le SMIC. Il est proposé de créer un emploi d'agent des espaces verts et un emploi de cuisinier qui sera mis pour la petite enfance. Enfin, il y a toute une partie de suppression de postes qui sont créés par les précédentes délibérations. Pour rappel, quand on crée et qu'on ouvre un emploi pour le recrutement, chaque emploi est créé à différents grades pour offrir la possibilité de recruter des candidats présentant des profils différents. Or, plusieurs recrutements ont abouti. Il convient donc de supprimer les postes au grade inutilisé. Je vous ferai grâce de la lecture exacte des 18 grades qui n'ont pas été utilisés et donc qu'il convient de supprimer. Voilà, monsieur le maire. Merci, monsieur Ribé. Y a-t-il des souhaits d'intervention par rapport à ce que vient de présenter monsieur Ribé ? Si pas de souhaits d'intervention, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? A l'unanimité. Merci. Merci. Alors, sauf avis contraire de l'administration, nous avons épuisé l'ordre du jour régulier. Les décisions peut-être ? Il y a les décisions et il y a les questions diverses. Madame Alquet, ne soyez pas inquiète. Je m'assurais juste auprès de l'administration que je n'avais pas zappé une des nombreuses délibérations. Je vous remercie d'avoir permis de profiter de cette séance pour permettre de mettre à jour une partie des compositions des conseils. Madame Alquet, nous ajusterons lors du prochain conseil pour la permutation que vous souhaitiez. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur les décisions ? Je comprends que oui, Madame Alquet. Oui, merci. Oui, j'avais une question sur la prolongation de l'étude de circulation de six mois. La première était un peu de principe qu'en pleine période de Covid, on se demandait un peu quelle était la pertinence, pas au sens de l'étude, mais au sens du contexte compte tenu du Covid, et donc des conclusions qui pouvaient être menées là-dessus. Et la deuxième, c'est qu'il y a une prolongation. Est-ce que cette prolongation entraîne aussi une augmentation de coût, où ça reste pour un coût global de 1.144 euros, s'il vous plaît ? Madame Majou, si vous voulez... Oui, bonsoir à toutes et à tous. Cette prolongation, en fait, de l'intervention des GIS est liée au contexte Covid qui a considérablement ralenti le déroulé de l'étude par rapport à ce qui avait été imaginé et proposé initialement. Et c'est une prolongation qui se fait à Isoku, puisqu'on avait convenu de livrables et d'un forfait de facturation pour ces livrables. Donc, nous restons à Isoku. Y a-t-il d'autres souhaits d'intervention sur les décisions ? Oui, allez-y. Sur les véhicules de fonction, nous voyons là une innovation, puisque vous avez décidé de faire de la LOA. Et je voulais savoir un petit peu plus sur qui allait ce véhicule et quelle était la politique à venir sur le sujet. Le véhicule est attribué au directeur de cabinet et c'est un choix de montage financier qu'on expérimente, qui n'est pas révolutionnaire, qui nous paraît pertinent. Donc, on le teste, mais rien d'extraordinaire. Ça fait partie des offres au catalogue. Et pour ce qui est du directeur du cabinet, ça fait aussi partie des attributions liées à ce type de poste. Y a-t-il d'autres souhaits d'intervention ? Si pas d'autres souhaits, nous avons trois questions écrites et une question orale écrite. Mais bon, voilà. Ce que je vous propose, si vous le voulez bien, Madame Alquet et puis Monsieur Gorce, c'est de lire tous les deux votre question. On va commencer par Monsieur Gorce et Madame Alquet, mais c'est quasiment le même sujet. Je vous laisse chacun les dire avec vos mots. Et si vous en êtes d'accord, je ferai une réponse commune concernant les chaînes verts. Monsieur Gorce, je vous laisse lire votre question. Madame Alquet, si vous en êtes d'accord, vous faites la lecture. Ce sera un peu redondant, mais je préfère que chacun ait le temps de lire sa question. Et je vous donne les éléments de réponse dans la foulée. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Dans un courrier en date du 20 juillet dernier adressé aux résidents des chaînes verts, nous apprenons avec surprise que vous avez décidé de changer la nature du projet concernant cette résidence, projet pourtant adopté par cette Assemblée au printemps dernier. En effet, alors qu'avait été approuvée la rénovation du bâtiment et la prorogation du bail accordé à ces laissés habitats, nous découvrons que vous envisagez désormais la construction d'une nouvelle résidence en un lieu non précisé. Naturellement, nous trouvons particulièrement étrange que vous changiez de posture si tôt après une décision du conseil municipal et sans lui en avoir référé. Nous ne comprenons évidemment pas l'urgence d'une telle annonce faite au cœur de l'été, source de stress pour les résidents âgés. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer les tenances et aboutissances de ce changement de cap ? Premièrement, vous évoquez l'augmentation des cours des matières premières pour justifier l'annulation du projet initial. Cet argument nous semble tout à fait spécieux et nous souhaiterions connaître les raisons réelles qui la sous-tendent. Deuxièmement, ensuite, nous voudrions que vous puissiez nous préciser le lieu d'implantation de la nouvelle résidence, les partenaires immobiliers prévus, le schéma juridique et financier qui est envisagé pour ce nouveau projet, ainsi que les montants en jeu, y compris peut-être pour la réhabilitation à minima de l'actuel bâtiment. Troisièmement, nous souhaiterions connaître les grandes échéances qui seraient désormais envisagées. Enfin, nous souhaiterions que les commissions idoines soient sans délai saisies de ce sujet afin de permettre à tous les élus d'avoir un avis sur un projet aussi sensible. Merci M. Gors, Mme Alquet, je vous laisse. Oui, donc nous avons appris par des résidents des chaînes verts qu'un courrier leur avait été adressé courant juillet 2021 pour les informer que la résidence des chaînes verts ne serait pas réhabilitée comme prévu initialement, mais qu'une constitution neuve était envisagée. Nous nous étonnons de cette communication extérieure sans même que le conseil municipal n'ait été informé. Il s'agit d'une décision importante qui ne manque pas d'inquiéter de nombreux résidents qui sont très attachés à cette résidence et à son emplacement. Pourriez-vous nous donner les éléments financiers qui vous ont amené à prendre cette option ainsi que le calendrier probable de cette opération ? Par ailleurs, des travaux de rénovation et de mise aux normes de la résidence actuelle restent obligatoires et sont à réaliser alors que de nombreux logements sont vides aujourd'hui dans cette perspective. Il y a là aussi un impact financier important quels sont le coût et le programme de ces opérations. Bien, merci à tous les deux pour cette question que je juge parfaitement légitime et pour laquelle naturellement je vous dois un certain nombre d'éléments d'éclairage. Qu'est-ce qui m'a amené à appuyer sur le bouton pause ? Parce que pour l'instant, je n'ai fait qu'appuyer sur le bouton pause d'une opération que vous connaissez puisque nous l'avons repassée en conseil fin décembre. Nous l'avons repassée en conseil après avoir retravaillé le montage financier mais pour un montant global d'opération qui était stable, celui qui avait été présenté lors de la montée de l'autre précédente aux alentours de 8,6 millions d'euros. Au printemps, CDC Habitat, notre grande et pour vous dire assez désagréable surprise, est venu avec un devis révisé très légèrement à la hausse puisqu'on est passé de 8,6 à 11 millions d'euros avec un certain nombre d'explications. Alors, si vous êtes juste monsieur Gorz en courrier, on parle effectivement du coup des matières premières, ce n'est pas un scoop, si vous suivez l'actualité, c'est un peu augmenté, mais il y a beaucoup d'autres composants qu'on n'a pas détaillés auprès des résidents et qui nous ont un minimum interpellés et qui m'ont amené à exprimer ma colère vis-à-vis de CDC parce que quand on a passé six mois avec une boutique comme CDC qui est repassée devant ses instances pour représenter le devis que je vous ai présenté en conseil, j'avais beaucoup de mal à comprendre comment on pouvait avoir un écart de prix de plus de 25% trois mois après et qui nous amenait à un montant global proche de la réalisation d'une résidence neuve. Et donc là, on a échangé avec les services qui m'ont évidemment alerté en disant à ce prix-là, on commence à être quasiment dans les prix d'une résidence neuve et mettre 11 millions d'euros pour rénover le bâtiment que vous connaissez qui est un bâtiment des années 70 qui n'aurait jamais été qu'un bâtiment rénové des années 70 ça a commencé à nous interroger. Donc on a refait pendant le deuxième trimestre un tour de piste, plusieurs réunions avec CDC pour voir s'il y avait matière à ramener ce devis dans une enveloppe raisonnable. Les seules propositions que nous ont été faites étaient des révisions de programmes extrêmement sévères qui ne correspondent plus du tout à la commande et à l'ambition que nous avions pour nos résidents et pour cette résidence. Et à partir de là, nous avons commencé à étudier l'hypothèse de réaliser dans un environnement très proche, vous connaissez un petit peu la topographie des lieux, il est évident qu'il n'est pas question d'aller bâtir une résidence autonomie en périphérie du cœur de ville, il faut vraiment qu'on soit centre-ville. Des terrains disponibles en centre-ville, il y en a énormément. Donc la question de l'opportunité d'utiliser le parking des Épinettes pour réaliser cette résidence est revenue sur la table. Alors le parking des Épinettes, vous le connaissez, il est un peu contraint, mais nous avons juste à côté un acteur que vous connaissez aussi bien qui doit amener à réviser son patrimoine qui s'appelle La Poste. La Poste, qu'on a vu plusieurs fois sur la mandature précédente, qui a des ambitions d'évolution à la fois de son bureau de poste, qui a actuellement un centre de tri inoccupé, des locaux en R1 inoccupés, donc il y a aussi des projets immobiliers sur ce secteur-là. Nous avons commencé à échanger avec La Poste pour voir s'il y avait capacité avec eux à travailler sur un projet global, nous permettant dans un délai pas équivalent à celui de la rénovation de la résidence autonomie telle que vous la connaissez, mais d'ici la fin de la mandature, c'est ça la commande pour répondre à une partie de vos questions sur le délai, est-ce qu'on est capable d'ici la fin de la mandature d'avoir un montage immobilier avec La Poste et d'autres partenaires, et je ne peux évidemment pas vous donner les noms à cette heure, parce qu'aujourd'hui, on est vraiment en phase exploratoire, mais globalement, est-ce que l'ensemble des acteurs présents sur le site se sentent capables de mener des opérations ? Ce sont des opérations qui se mènent dans d'autres villes, donc on n'est pas dans quelque chose qui relève de la science-fiction. La Poste est habituée à mener des opérations comme ça, parce qu'elle a beaucoup de vieux bâtiments et beaucoup de centres de tri en cœur de ville qu'elle réhabilite. Parfois, d'ailleurs, elle les transforme en résidence autonomie. Là, ce n'est pas le projet, parce que l'emprise de La Poste ne le permet pas, mais l'idée, c'est d'optimiser le foncier disponible, de voir si on est capable de maîtriser ce foncier, parce qu'il n'est pas complètement maîtrisé, pour ceux qui connaissent un peu le dossier, on a une partie de la maîtrise de foncier sur la partie des épinettes, et notamment la barre qui se trouve en face de la résidence autonomie, mais vous avez une ville là, qui est en milieu de parking, qui est encore à maîtriser, et puis le parking qui n'est pas complètement sous maîtrise de la ville. Mais ce sont des choses qui sont du domaine du réalisable, et à partir de là, on se donne un peu de temps pour voir si cette opération peut être montée, et le moment venu, on reviendra, bien évidemment, avec toutes nos commissions pour partager les différentes options, et pour voir si pour le montant qu'on est obligé aujourd'hui de mettre sur la table, c'est-à-dire 11 millions d'euros, on est capable de sortir de terre un bâtiment neuf, c'est-à-dire une résidence d'autonomie du XXIe siècle, et pas un bâtiment rénové. C'est quelque chose qui, des premiers contacts qu'on a pu prendre avec un certain nombre d'acteurs, paraît envisageable. Je vais vous dire aujourd'hui sur quel montage financier, dans quel délai, ce serait un peu présomptueux. Ça paraît jouable en termes de calendrier par rapport à ce que je vous ai donné, c'est-à-dire d'ici la fin de la mandature, parce que moi, ma priorité, c'est quand même qu'on puisse remettre une résidence de bonne qualité auprès de nos résidents. Mais voilà, c'est le fruit des échanges de trois mois et des échanges, pour l'instant, pas complètement aboutis avec l'ensemble des acteurs. Pourquoi nous avons fait le choix de communiquer auprès des résidents ? Plutôt pour les rassurer, puisque, en dépit de ce que vous pouvez penser, le début de la rénovation au site occupé de la résidence autonomie était une source de stress importante. J'en ai pris conscience relativement tardivement, parce que ça paraît, vu de l'extérieur, pas très compliqué de changer de studio le temps qu'on rénove une L. C'est quelque chose d'extrêmement stressant pour les résidents. Et nous ne voulions pas les laisser dans l'expectative sur un possible déménagement en septembre, etc. Il nous paraissait important, une fois que nous étions sûrs, de ne pas les faire déménager avant deux ou trois ans, de le leur dire. Donc, on a fait le choix de communiquer très rapidement, plutôt pour les rassurer. J'espère que le but a été atteint, mais en tout cas, c'est dans cet esprit que nous avons communiqué auprès des résidents et de leurs familles, qu'ils ne stressent pas inutilement sur des opérations de déménagement qui étaient effectivement programmées dans les semaines de début d'été. Nous avions, vous le savez, anticipé sur ces opérations de renouvellement au tiroir et donc libéré quasiment le quart des capacités de la résidence des Chênes Verts. Nous avons évidemment décidé de rénover rapidement les 28 studios qui étaient libres pour pouvoir les remettre en location, puisque tout studio vide, ce sont des recettes en moins pour la commune. Donc, on fait une rénovation à minima et vous pouvez évidemment aller visiter les premiers studios qui ont été rénovés. L'idée, c'est qu'on ait rénové l'ensemble de ces studios à la fin du printemps pour pouvoir les remettre en location et tirer le meilleur rendement de ce bâtiment. Nous allons évidemment procéder aux investissements minima nécessaires pour maintenir en état le site et le mettre aux normes, puisque vous savez que dans le calendrier, cette grosse rénovation devait permettre de remettre l'intégralité du bâtiment aux normes et pas que de confort. Donc, évidemment, on va assurer un certain nombre d'investissements à minima, ce sont des investissements à minima dans la perspective de pouvoir récupérer d'ici la fin de la mandature un nouvel objet. Et donc, évidemment, pour être complet, si nous construisons une résidence d'autonomie sur le parking des Epinettes, il faudra, dans le projet, intégrer l'après-chaîne-verre actuel sur l'emprise que vous connaissez. Donc, il y aura autre chose que la résidence d'autonomie actuelle, mais vous dire quoi, c'est là encore trop tôt. Mais voilà, ayez en tête qu'à un moment, le schéma sur lequel on travaille est effectivement plutôt de faire émerger une résidence d'autonomie neuve sur globalement l'emplacement du parking des Epinettes et de trouver un accord avec l'ensemble des parties prenantes autour du terrain pour pouvoir mener à bien cette opération. Ce n'est pas un exercice simple, mais je pense que, de toute façon, je n'aurais pas pu donner le top départ avec le devis que nous présentaient ces décès sans repasser en conseil, puisque les montants étaient devenus complètement en écart avec ce que je vous avais présenté. Voilà, j'espère que j'ai été aussi clair. Voilà, et que vous comprenez dans quel état d'esprit on a communiqué auprès des résidences. C'était vraiment pour les rassurer, pour leur éviter un stress lié à ce qu'on leur avait annoncé, c'est-à-dire des déménagements de studios à l'intérieur de la résidence en plein été qui n'avaient pas lieu d'être, qui n'avaient plus lieu d'être. Mme Alquier, M. Gorse, dans l'ordre que vous voudrez. Oui, voilà. Il n'en demeure pas moins que du point de vue financier, ça va être une opération difficile, parce qu'on va quelque part doubler quand même les travaux. Donc, c'est l'équation financière. Et est-ce que l'augmentation des matériaux, etc., n'est pas un effet de circonstance dû au Covid, qui aurait pu être réglé, enfin, revenir à des choses plus raisonnables ? Alors, je ne suis absolument pas devin sur le prix des matériaux. Ce qu'on me dit, c'est qu'on en a au moins pour six mois avant de voir peut-être les marchés évoluer, mais on n'est pas sur du Covid, enfin, on est en tout cas sur la reprise et puis sur des jeux géopolitiques sur lesquels on pourrait passer la soirée. Donc, je suis incapable de vous dire si les augmentations de prix qui, pour certaines matières, ont pris 40 ou 50 %, si vous suivez le prix de certaines matières premières, c'est assez spectaculaire, est-ce qu'on est dans du conjoncturel, est-ce qu'on est dans du durable, est-ce que c'est l'équivalent du choc pétrolier ? Je n'en sais strictement rien. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, tous les devis des opérations que nous menons ont tous explosé, pas spécialement pour la commune. Donc, de toute façon, attendre aujourd'hui et ne pas lancer des travaux, on ne fait pas de fausses panœuvres. Si les prix ont durablement augmenté, on les retrouvera dans 3-4 ans. Si c'était l'affaire de six mois, le temps que les chinois se calment un petit peu, on profitera de prix plus modestes. Pour ce qui concerne les travaux que nous allons engager, on parle de 350 000 euros, pour maintenir en état la résidence. Ce sont des investissements réglementaires à minima, donc on n'est pas en train de doubler la facture. C'est vraiment l'entretien d'un bâtiment qui a vocation à être démoli d'ici 5 ans. C'est ça la stratégie. Mais on a quelques obligations réglementaires auxquelles on ne peut pas se soustraire. L'idée, si le calendrier tenait, serait que nous profitions des deux prochaines années pour finaliser les études, les montages et la maîtrise du foncier. Et d'avoir deux ans de travaux, ça nous amène à peu de choses près à la fin de la mandature. Mais on saura, je pense, d'ici la fin de l'année si ce scénario est tenable et on partagera bien évidemment ensemble et vous aurez l'occasion de vous exprimer puisque bien évidemment, cette décision, si on la prenait, passerait en conseil. Monsieur Gorce. Oui, bien entendu, je voulais poser la question de l'évolution de l'enveloppe financière. Mais compte tenu de ce que j'entends, je voudrais savoir si néanmoins, il serait possible qu'assez rapidement, on ait un petit peu une présentation, enfin on est l'occasion en commission d'avoir un petit peu une présentation des éléments du dossier pour se l'approprier, pour comprendre un petit peu tout ça, les éléments dont vous disposez et ceux dont vous ne disposez pas naturellement. Il ne s'agit pas de chercher à polémique absolument, mais de comprendre un peu ce qui se passe et de partager entre nous un peu ce que j'appelle les éléments de l'équation, qu'on comprenne un peu tout ça. J'en suis d'accord et donc je vous propose que lors des prochaines commissions, on garde un temps un temps significatif pour que vous ayez l'ensemble des éléments, ce qui relève des hypothèses. Peut-être que d'ici la fin du mois de septembre, on aura des choses qui seront moins du champ des hypothèses et plus des certitudes. Mais bien sûr, on prendra le temps. Mais on n'est pas, enfin je pense, et là je parle, l'enjeu n'est pas d'avoir des certitudes, il est de comprendre et on comprend bien que les choses sont mouvantes, c'est clair. Les choses sont mouvantes mais on a pour le coup, on est sûr que ce projet ne pourra se faire qu'avec un accord avec la Poste parce que si on veut optimiser le foncier, pour le coup, l'interlocuteur dont on est sûr, c'est la Poste et donc on a déjà pris le temps de le voir à trois reprises pour mesurer sa capacité à s'inscrire dans un projet de cette nature. A priori, il s'affaire et donc on repartagera les éléments dont on peut disposer à date fin septembre. Merci beaucoup. Je vous en prie. Si pas d'autres interventions sur ce sujet, je vous propose Madame... Alors attendez, je m'y perds. Chêne vert, chêne vert. Alors, Madame Elkine, question aura l'écrite. Je vous laisse la lire. Merci, oui. Donc la semaine prochaine aura lieu l'événement annuel de la ville, la fête des chênes verts. Nous comprenons que les artisans, nous avons été alertés, n'ont pas été associés à l'animation de cette fête toujours très attendue par les habitants. Nous pensons que dans le contexte actuel de pandémie, il est dommage de leur interdire la visibilité que peut apporter cet événement, la ville se privant ainsi d'une opportunité de soutenir les artisans et les commerçants. Pourriez-vous nous en expliquer les raisons ? Oui, je peux vous en expliquer les raisons. Le positionnement que nous avons retenu cette année, nous l'avions déjà un peu amorcé pour la fête des chênes verts, c'est un positionnement tourné autour de la jeunesse et pas quelque chose qui relève d'une animation commerciale, foire, etc. Donc c'est un choix délibéré, recentré autour de ce public. C'est une fête de la jeunesse, une fête des familles. Je ne crois pas qu'on puisse dire que la ville se soit désintéressée des commerçants et on en a suffisamment débattu cette année, on les a soutenues. Nous avions l'intention l'an dernier, à l'automne, de faire une animation dédiée à nos commerces de centre-ville au mois d'octobre, mais l'actuel essai sanitaire ne nous a pas permis de mener à bien ce projet. Donc nous avons toujours ce projet dans les cartons. Nous ferons le moment venu si la météo et le climat sanitaire s'y prêtent, une animation à l'automne autour de nos commerçants. C'est dans les cartons, mais il ne nous paraissait pas important, en tout cas c'est un choix pleinement assumé de ma part, de ne pas mélanger les genres, l'événement que nous organisons le 12 septembre, la fête des Chênes Verts, est très orientée autour de la jeunesse avec beaucoup d'animations nouvelles autour de ce public et donc je pense que ce n'est pas opportun de mélanger le même jour sur le même territoire des choses de nature différente. En tout cas, c'est comme ça que j'ai souhaité que la fête soit organisée. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'intéresse pas aux commerçants et on leur consacrera du temps, mais à un autre moment de l'année et dans un autre lieu que celui de la fête des Chênes Verts. Oui, je vous en prie. Il n'y a pas que des commerçants, il y a aussi des artisans qui n'ont pas forcément une boutique, donc il ne faut pas les oublier non plus. Puis il me semble que la fête des Chênes Verts, c'est la fête de la ville, c'est la fête de tout le monde. Donc voilà, j'apprécie tout à fait l'initiative de Fête une Fête avec les jeunes, tout à fait, c'est très très bien, mais il me semble qu'il ne faut pas oublier non plus l'ensemble de la population. Je crois qu'on n'oublie personne, mais vous avez pu le voir sur le programme que nous avons au mois de septembre, il y a chaque week-end des événements dédiés aux sportifs, aux jeunes, nous en aurons, je le dis, au mois d'octobre pour les commerçants, on pourrait faire le choix de faire la fête pour tout le monde au même endroit, le même jour. Je pense que le fait d'étaler les événements et de cibler, parce que je ne crois pas que ce soit exactement le même public à un moment où vous venez avec vos enfants pour vous distraire, ce n'est pas forcément le moment où vous avez choisi pour rencontrer des artisans. Je pense qu'il y a des temps pour tout, et en tout cas, nous faisons le choix d'étaler les animations, ça nous paraît plus opportun en termes de calendrier, et donc c'est de manière pleinement assumée que nous nous concentrerons sur la jeunesse sur cet événement. Monsieur Tabari, je crois que vous avez posé une question diverse à laquelle Monsieur Rospiné vous répondra s'il le veut bien, mais je vous laisse la lire. Allez-y, je vous en prie. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Notre groupe s'interroge comme de nombreux chaînés courtois sur l'état de malpropreté et le manque d'entretien des espaces verts dans plusieurs secteurs de la ville. En effet, nous sommes nombreux à avoir constaté des mauvaises herbes dans les caniveaux, des végétaux qui prennent beaucoup d'ampleur et gênent souvent le passage sur les crottoirs et les voies cyclables. Des grands chardons fleurissent dans beaucoup de massifs. Dans certains quartiers, le fleurissement a laissé place à la plantation de graminées ou d'engazonnements, ce qui donne un aspect beaucoup moins accueillant et impacte grandement l'image de la ville avec un cadre de vie moins attractif. Cet état de fait dérive-t-il d'une décision politique ? Quelles solutions peut-on apporter pour une meilleure gestion des espaces verts l'entretien des voiries ? Quelle fréquence de passage des équipes pour qu'aucun chêne et courtois ne se sente lésé par rapport à d'autres secteurs de notre commune ? La ville n'utilise plus de produits phytosanitaires et nous nous en félicitons. Mais quelles sont les alternatives mises en place ? Nous devons poursuivre les mesures de protection de la nature et gérer l'entretien des espaces verts de façon plus naturelle et écologique. Pour autant, cette gestion ne doit pas être source de dégradation et doit conserver à la ville une image de propreté et de bon entretien au bénéfice de tous les chênes et courtois. Merci. Merci, M. Tavéry. Frédéric, en cachant un autre, c'est en fait Frédéric Darantière qui est très légitime pour répondre sur ces sujets et je compléterai si besoin. M. Darantière. Oui, vous m'entendez ? Oui, merci, M. le maire. Merci, M. Tavéry, pour votre question. Déjà, je voulais en profiter pour remercier les acteurs des services techniques que ce soit propreté et puis espaces verts qui sont quand même sur le terrain tous les jours, y compris dans des périodes climatiques compliquées. Et juste rappeler aussi qu'on vient de sortir d'une période climatique particulièrement inédite. Vous l'avez vu avec un été très pluvieux. On a tous eu effectivement une explosion de végétation partout en même temps et quand la végétation en 15 jours triple de volume, ça crée une charge de travail qu'il faut gérer. Donc, il y a quand même une circonstance effectivement ponctuelle. Maintenant, pour revenir à votre question, si je prends les espaces verts, donc les plantations, les massifs, les parcs, je pense que là, il y a une gestion, une volonté politique par rapport à votre question de vraiment d'entretenir au maximum et je crois qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. On fait en sorte de fonctionner à ISO ressources, donc de ne pas dépenser plus sur le sujet malgré d'une charge d'activité qui augmente. La charge d'activité, elle augmente notamment parce que les volumes des massifs ont fortement augmenté depuis ces dernières années, depuis 10, 20 ans, on a beaucoup plus de volume de végétaux à traiter. Il y a également la gestion, on a intégré maintenant la couverture de la commune nouvelle dans la gestion des espaces verts, tout ça avec les mêmes équipes pour essayer justement de limiter la charge et le coût d'entretien. Et je pense qu'honnêtement sur les espaces verts, même si avec les directives zéro phyto qu'on doit respecter, il peut y avoir plus de temps pour enlever des chardons dans tel ou tel plat de bande municipale. Je pense que le travail, il est fait. on intervient aussi beaucoup sur demande soit auprès des zones limitrophes, des résidences ou bien dans les différents parcs. Donc, je crois que là, il y a une activité qui est faite et honnêtement, pour y aller fréquemment, je pense que le travail est bien fait. Je voulais remercier les équipes. Après, il y a la question de la voirie. Donc, la voirie, c'est un petit peu différent parce que c'est le secteur propreté qui entretient la voirie. Et là aussi, vous le savez que quand on ne peut plus traiter les mauvaises herbes en bordure de murs ou sur les trottoirs, on a en plus une voirie qui n'est pas toujours, vous le savez bien, en très bon état. Donc, on a beaucoup d'herbes qui poussent. Et donc, ça, les services propreté interviennent. Vous savez aussi que les services propreté ont également beaucoup d'autres priorités qui sont importantes au niveau de la gestion des déchets, de l'entretien, de la voirie. Donc, ça, c'est quelque chose qui est pris en compte. C'est principalement sur le plan technique de l'activité manuelle ou mécanique. On n'a pas de solution miracle pour faire ça. Est-ce que l'on va demander comme pour les feuilles mortes ou pour les trottoirs enneigés, c'est que sur les parties limitrophes des pavillons au niveau des murs des habitations, que les gens aussi participent à la gestion de la proximité de leur maison ? Je pense que c'est un effort qu'il faut demander. Donc, c'est le plan qu'on essaie de mettre en place avec les équipes. Et bien sûr, on a eu cet été une priorité aussi de préparer les écoles pour la rentrée, faire en sorte que les lieux d'accueil pour les enfants et les écoles soient traités. Et donc, les rues, le CTT qui était moins utilisé, on va les traiter dans le mois qui vient. Donc, c'est en cours. Mais je ne pense pas qu'il y ait de dégradation. En tout cas, il n'y a surtout pas une volonté politique de laisser de côté les espaces verts. Merci, M. Tarantière. Je m'associe évidemment à ce que vient de dire Frédéric puisque j'ai eu le plaisir d'aller saluer les équipes et de passer un peu de temps avec elles cet été. Et effectivement, l'explosion de la végétation a entraîné une multiplication par deux des interventions, notamment de la tonde des pelouses qui l'été n'est pas l'activité dominante du service espace-air. Donc, évidemment, il y a eu des arbitrages parce que les effectifs, eux, n'ont pas explosé. Et de manière générale, puisque vous aurez le plaisir de voter avec nos budgets l'année prochaine, vous verrez qu'à un moment, on a des comptes à rendre à la population. Donc, on a fait des choix budgétaires. Et je reviens sur un des éléments de votre question. Vous indiquez effectivement qu'il y a certains quartiers où le fleurissement a laissé place à la plantation graminée d'engazonnement. Je rappelle que c'est d'une part une politique sur laquelle la ville s'est engagée depuis plusieurs années sur la mandature précédente. Politique qu'on continue à accompagner, qui est une politique qui permet de maintenir des végétaux en maîtrisant les budgets, à la fois des fleurs et puis des effectifs. Et nous aurons à rediscuter un moment des moyens que nous consacrons à l'entretien de nos espaces verts et de la propreté. On a fait des choix qui sont peut-être des choix un peu sévères. Et on s'est promis avec le directeur des services techniques de porter un regard lucide sur les moyens qu'on a consacrés et les résultats. Mais nous repartagerons ensemble au moment où il faudra voter le budget et les impôts qui vont avec, les moyens que nous souhaitons consacrer à l'entretien de la propreté de la ville, évidemment, et des espaces verts. C'est un sujet sur lequel je serais ravi de pouvoir échanger avec vous. C'est un sujet que vous connaissez évidemment bien. Mais voilà, en tout cas, cette année, on a fait des choix budgétaires qu'on assume. La météo de cet été, elle n'était pas au programme. Et donc, je veux quand même remercier les équipes qui ont fait leurs meilleurs efforts et qui se sont levées parfois tôt, très tôt, pour essayer de faire face à l'explosion de la végétation. Il y a toujours effectivement matière à critiquer, à râler, etc. Moi, je veux aussi que de temps en temps, on constate que la très grande partie du patrimoine végétal de la ville est plutôt bien entretenue et vous avez la possibilité de voir nos collègues intervenir tous les jours puisque, contrairement à nous, il travaille aux yeux de toutes et de tous. Donc, vous avez l'occasion de les voir, ils ne chôment pas en ce moment. Voilà, si pas d'autres souhaits d'intervention, je vais clore cette séance anticipée de rentrer pour le conseil municipal. Demandez à la retransmission de s'interrompre pour la partie conseil et vous invite à basculer dans une configuration que nous n'avons pas connue depuis le début de la mandature, celle d'un conseil privé, c'est-à-dire d'une commission géante, format que nous avons choisi pour permettre à... d'une des questions